Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Canal K et ce radio a voulu dire la voix de l'alliance du peuple togolais. Nous sommes à Aro, en Suisse allemandique. La problématique des changements conditionnels et la renonciation du président Marquis Sall abriguée à un troisième mandat sera l'objet de débats aujourd'hui. Et on va parler également de cette troisième édition du forum Sahel Europe. Et ça va continuer également ce débat avec notre invité, Rodrigue Ayégo, qui est d'ailleurs notre collaborateur, mon collaborateur depuis l'Oméotogou. Il était de passage à Madrid à cette conférence qui avait eu lieu les 11 et 12, ou bien 10 et 11 juillet à Madrid, justement en Espagne. Comment s'est passée cette conférence puisque vous n'êtes pas en liste, Rodrigue Ayégo ? Dans un premier temps, je tiens à vous saluer, saluer tous ceux qui vont suivre cet entretien et dire que c'est un énorme joie pour moi de me retrouver ici à Aro. Canal K. Canal K, donc à la maison de la radio Canal K, une radio avec laquelle je collabore depuis maintenant plus de 9 ans, avec également Radio Avouleté, qui a été créée par la suite dans le cadre donc des activités qui rentrent dans la lutte pour la promotion de la démocratie, de l'alternance et aussi de l'état de droit sur le continent africain et donc partout dans le monde. Et revenant donc à ce rendez-vous qui s'est tenu les 10 et 11 juillet dernier à Madrid, Vous savez qu'aujourd'hui, l'Afrique et la plupart des États sur le continent africain et aussi la plupart des peuples du monde sont face à une problématique très préoccupante qui constitue donc les changements anticonstitutionnels qui est à la source de l'instabilité, surtout dans le Sahel et donc en Afrique de l'Ouest. Et aussi la longévité au pouvoir donc qui évoque la question de la limitation de mandat dans la plupart des États africains. – Francophones surtout. – Francophones surtout, où depuis plus de 5 décennies, les générations ne connaissent qu'une seule famille à la tête donc des pays, comme si c'était une monarchie. Et de l'autre côté, comment donc trouver une solution à ces fléaux qui empêchent le développement des peuples et donc des États africains ? – Ça a été au cœur donc de ce rendez-vous à Madrid. Nous avons eu la chance de participer à ce rendez-vous avec la confiance que Tournon Lapage nous a faite. Et nous n'avons pas été… – Donc vous êtes membre de TLP de Tournon Lapage ? – Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je suis militant de Tournon Lapage. Et nous travaillons pour assurer la promotion donc de l'alternance démocratique. Et notre slogan, c'est simple, il n'y a pas de démocratie sans l'alternance au pouvoir. – Justement, Tournon Lapage avait initié il y a une année ou deux ans en arrière. C'était un programme assez vaste pour sensibiliser surtout la population africaine de la sous-région ouest-africaine surtout. Vous étiez allé au Bénin ou Patrice Talon. Vous avez convaincu Patrice Talon d'ailleurs qui a donné son feu vert pour vous soutenir. Pas de troisième mandat, Patrice Talon l'a dit. Plus tard au Botswana également avec le président Massissi. Et là, maintenant, Macky Sall, le président sénégalais, a renoncé. C'était dans un message fort d'ailleurs au peuple africain et au peuple sénégalais également. C'était le 3 juillet dernier, il a renoncé à briguer un troisième mandat. Quelle est votre impression ? – Dans un premier temps, je vais expliquer un peu. Nous étions effectivement dans une réflexion profonde pour voir quelle formule trouver ou quelle antidote trouver contre le virus du troisième mandat. Et donc, effectivement, au cours du second sommet citoyen qui s'est tenu en 2021 à Cotonou au Bénin, le président Patrice Talon, que je salue au passage, a accepté d'adhérer à cette dynamique fondée sur les ambitions et, je dirais, sur la vision de la jeunesse africaine de voir le continent assénie, le continent guéri totalement de cette pandémie de troisième mandat. Et donc, nous portons ce projet-là qui fait la promotion justement de la limitation à deux, des mandats à la tête des États, ce qui nous a amenés à un symbole. Et ce symbole, c'est bien sûr le bâton de la limitation de mandat. Et je salue au passage le professeur David Décuedocet qui est, je dirais, le porte-flambeau, le porte-étendard de ce bâton de la limitation de mandat que le président Patrice Talon a accepté et de prendre ce qui est synonyme donc de son acceptation ou de son engagement à quitter la tête donc de la République du Bénin à l'issue de son second et dernier mandat constitutionnel. Vous avez l'impression que Macky Sall a pris finalement goût d'adhérer à la décision du peuple, j'allais dire sénégalais-africain, puisque Patrice Talon l'a dit, je ne veux plus faire de troisième mandat. Il est bien sûr que Macky Sall l'a dit un peu plus tard, mieux vaut tard que jamais. Mais finalement, il a renoncé à son troisième mandat. Est-ce que ce n'est pas impressionnant ? Est-ce que c'est à ça lui ? Non, moi, cela ne m'impressionne pas du moment où la question même sur le plan constitutionnel, au-delà des tentatives de masturbation intellectuelle à laquelle ça donne des pseudo-constitutionnalistes qui veulent faire croire que lorsqu'on touche à une virgule d'une constitution, cela remet le compteur à zéro, ben écoutez, c'est une aberration très grave. Et moi, je pense, comme je l'ai déjà dit, ailleurs que le président Macky Sall, à défaut de sortir par la grande porte, a saisi donc l'occasion ou l'opportunité, sous la pression donc du peuple sénégalais, que ce soit salu au passage. Donc il l'a fait un peu tard. Pas tard, il l'a fait sous contrainte. Sous contrainte. Et il l'a fait parce qu'il a été, comment dirais-je, très maladroit dans son approche. Et ça a été une sorte de manque de respect à l'endroit de son propre parole et de son engagement lorsque, sur la base simple de responsabilité, lui-même, il a constitué un adversaire farouche devant donc le président ou son prédécesseur, Abdoulaye Ouad, qui était justement dans la posture donc de cette question de troisième mandat. Alors, lorsque vous renvoyez quelqu'un qui a des prétentions de troisième mandat, vous venez vous asseoir et après votre second mandat, vous voulez vous lancer sur le même chantier qui vous a amené à combattre votre prédécesseur. C'est complètement de l'irresponsabilité. D'accord. Alors, il l'a fait sous pression, vous l'avez dit. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'Africains, sur le plan international, même national au Sénégal, pensent que cette décision de Marquis, ça n'est pas sincère. Non, mais dans un premier temps, il y a ce que j'appelle le facteur doute qui existe parce qu'à côté, donc en Côte d'Ivoire, on a tous suivi le président Alassane Ouattara qui a renoncé effectivement dans les mêmes proportions. Mais il est revenu quand même. Dans les mêmes proportions. Quand je dis dans les mêmes proportions, l'homme, il a choisi pratiquement les mêmes termes pour se désengager. Et quand il revenait, écoutez, c'était complètement inattendu parce que lorsque, je me souviens bien, lorsqu'il avait renoncé à son troisième mandat, moi j'avais repris sa vidéo, j'avais écrit donc pour le féliciter, pour dire que effectivement, c'est ce que nous voulons pour que le continent puisse avancer, pour que les peuples africains... Mais je l'avais dit dans une émission, que ça n'est pas Ouattara, la Côte d'Ivoire n'est pas le Sénégal. Mais écoutez, écoutez, quand vous le dites, la question de troisième mandat, puisque nous en sommes, ça a commencé au Togo. Si les États ne se copiaient pas, si ces chefs d'État ne se copiaient pas, on n'allait pas parler de troisième mandat en Côte d'Ivoire et troisième mandat par exemple en Guinée. Et souvenez-vous que lorsque ces présidents étaient donc à la manette, aux commandes pour obtenir leur troisième mandat, ils ont été obligés de venir sauver le quatrième mandat de M. Forniasingbe au Togo à travers le 28e dialogue intertogolais. Vous vous souvenez que c'est un dialogue qui avait été facilité en son temps par le président Nana Addo, à l'époque président de la CEDAO, président de l'exercice de la CEDAO, et le professeur Alpha Kondé, donc il y avait le président Alassane Ouattara qui venait donc comme troisième personnalité. Alors, quand l'opération sauvetage du prince en difficulté à l'OME a marché, ben, écoutez, la copie a été conforme. On l'a copiée donc en Côte d'Ivoire et on l'a copiée en Guinée. Malheureusement qu'en Guinée, par exemple, il y a un certain Mamadou Doumbouya qui est venu par exemple mettre fin aux rêves très, très, très osés donc du professeur Alpha Kondé. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, au sein de la CEDAO, ce sont des chefs d'État qui sont solidaires, qui se copient donc dans des mauvaises manœuvres et qui mettent en difficulté donc la stabilité sur l'espace, donc je dirais, dans la sous-région. C'est donc normal que cette solution, qui me semble très efficace, puisse interpeller et puisse être promue. C'est en cela que je salue et je rappelle que le dire, le proclamer ou accepter le bâton de la limitation de mandat, seul ne suffit pas, mais c'est le respect de la parole donnée, le respect de l'engagement pris devant les peuples, le respect de la parole pris devant la jeunesse africaine de dire « Moi, je partirai à l'issue de mon second mandat ». Et vous savez pourquoi ? Il n'y a rien qu'on puisse donner à un peuple après avoir fait dix ans d'exercice du pouvoir. Au pouvoir. On devient sclérosé. Et c'est en cela que d'éminentes personnalités sur le continent ont dit que le pouvoir, c'est comme du vent. Au premier verre, au second, vous y prenez goût. Et lorsque vous franchissez le cap du troisième verre, c'est que vous êtes saoul. Ça déborde. Et donc, ça saoule. Et il faut l'éviter. Et justement, le remède efficace, trouvé contre ce virus, c'est bien sûr cette campagne, la limitation de mandat. Et pour chuter en réponse à votre question, j'en profite pour lancer un appel à la commission, à la CEDAO Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, parce que notre lutte est que la CEDAO puisse inscrire dans son protocole additionnel sur la bonne gouvernance. Là, vous parlez de la campagne de clolavage. Bien sûr, bien sûr. Donc, inscrire dans son protocole additionnel le principe de la limitation de mandat a fait que ce soit une question qui dépasse le pseudo-souveraineté évoquée par les chefs d'État pour se soustraire de cette dynamique unitaire au sein de l'espace. Et donc, non seulement l'inscrire, mais en faire une imposition incontournable pour que ce principe soit respecté et que la limitation de mandat soit imprimée dans toutes les constitutions. Et je remercie le président Patrice Talon parce qu'au Bénin, l'une des... Là, vous revenez toujours sur le cas. Oui, parce que ce qui plaît, c'est parce que dans les constitutions africaines aujourd'hui, l'ambiguïté y est, les gens ont aussi à mal glissé des choses. Mais au Bénin, il est écrit... Non, pas Patrice Talon. Maquissal l'a dit, même si la constitution sénégalaise m'autorise, je renonce quand même... Non, c'est du faux, c'est du fake. Au troisième mandat. C'est du fake. La constitution du Sénégal ne permet pas au président Maquissal de brûler un troisième mandat. Il pense que... Non, mais écoutez, écoutez, lorsqu'on se laisse embobiner par un constitutionnaliste français ou d'autres constitutionnalistes qui sont des anti-africains, on peut tenir ce genre de propos. Mais lorsqu'on est posé, lorsqu'on est intellectuel, lorsqu'on n'est pas dans une certaine posture de grandeur démesurée, on ne peut pas dire que la constitution du Sénégal autorise au président Maquissal un troisième mandat. D'accord. En cela, je salue, je reviens sur ça, et c'est très important. Quand vous prenez la constitution du Bénin aujourd'hui, il est dit, nul ne peut faire plus de deux mandats dans sa vie. Et donc, cette masturbation intellectuelle qui consiste à toucher à une virgule pour dire que les compteurs sont remis à zéro. Écoutez, Sylvain, aujourd'hui, vous connaissez votre âge, mais si les péripéties de la vie vous amènent à un changement quelconque sur votre acte d'état civil, mais cela ne change en rien votre âge, j'avoue. Alors, Rodrigo Gallego, parlons justement de ce grand opposant africain, jeune africain, Ousmane Sonko d'ailleurs, qui a suscité beaucoup de polémiques avec son radicalisme. Les gens disent qu'il est radical, mais on ne pense pas qu'il est radical, mais il défend une cause citoyenne au Sénégal. Là, il risque de ne pas être candidat. Donc, on dit qu'il y a une condamnation qui plane sur sa personne. on ne connaît pas son sort. Est-ce que maintenant, jusque-là, il n'a pas encore arrêté. Donc, on dit qu'il a manipulé la jeunesse. Là, actuellement, il est en détention. Surveille ou pas, on ne sait pas. Il est quasiment surveillé à la maison. Il ne peut pas bouger jusqu'alors. Est-ce que cette renonciation de Macky Sall à son troisième mandat peut ouvrir une porte à son opposant Ousmane Sonko ou Macky Sall va-t-il toujours passer par d'autres moyens pour l'empêcher ? Écoutez, c'est clair qu'aujourd'hui, dans le schéma de Macky Sall, il a envisagé, vu ce que je peux appeler code de popularité, donc, Ousmane Sonko, il a mis donc, il a concocté un plan pour empêcher l'homme de briguer à la magistrature suprême. Et donc, cette affaire de diffamation, cette affaire de viol, cette histoire de corruption de la jeunesse, ce sont donc des, je dirais, des contorsions pour empêcher l'homme d'être candidat. Parce que vous avez vu, moi j'ai dit aux gens, Ousmane Sonko a déjà organisé l'élection présidentielle dans la rue lorsqu'il a osé quitter Ziegenchor pour marcher sur Dakar. Et vous avez vu toute la foule qui l'a accompagnée. Alors, qu'est-ce qu'on met dans corruption de la jeunesse ? Moi je ne comprends pas. Lorsqu'un juge dit que le viol n'est pas établi, la thèse du viol n'est pas établie, je ne vois pas en quoi on pourra parler de corruption de la jeunesse. Si par exemple la jeunesse du Sénégal se lève et dit il y a le chômage, est-ce que c'est une manipulation ? Si la jeunesse se lève et dit vous n'allez pas faire un troisième mandat, est-ce que c'est une manipulation ? Est-ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui que la jeunesse sénégalaise ne comprend pas français ? Est-ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui que la jeunesse sénégalaise ne sait pas ce qui se passe dans ce pays, le Sénégal ? Est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui ou nous faire croire que la jeunesse sénégalaise ignore totalement le quotidien ? Non. Moi j'ai fait plusieurs fois Dakar, je connais plusieurs autres villes du Sénégal, allez-y, les défis sont énormes. Et je l'ai dit à la tribune du Forum Sahel Europe que si nous en sommes là aujourd'hui à parler des crises qui secouent le continent, qui empêchent son développement et qui nous amènent à adopter donc la limitation de mandat comme solution, c'est parce que la gouvernance a échoué. Non seulement la gouvernance a échoué en Afrique, mais aussi la gouvernance a échoué en Europe, en Occident, à cause de la politique extérieure pratiquée par les grandes puissances. Il y a notre grande soeur combattante, Nathalie Jam, que vous connaissez d'ailleurs très bien, elle a aussi, dans sa chronique, qui a relevé cet énorme de systèmes, de compromissions qu'il peut y avoir après cette renonciation de Macky Sall. On doute un petit peu de la sincérité de Macky Sall qui renonce à son troisième mandat où on pourrait d'ailleurs aussi approcher directement ou indirectement nos grands opposants Ousmane Sonko, la France Afrique, peut la marduer un petit peu, puisqu'on voit déjà que la population sénégalaise est derrière Ousmane Sonko. Comment est-ce que ça peut se passer ou bien que peut-il arriver si éventuellement la France Afrique approchait Ousmane Sonko indirectement ou indirectement ? D'abord, cette question de France Afrique, c'est une question qui, excusez-moi, ça m'énerve beaucoup. Pourquoi ? Les Américains n'ont pas besoin des Africains pour allier leur président. Les Français n'ont pas besoin des Africains pour élire leur président. Mais malheureusement, ça s'est passé en Afrique. Les Anglais n'ont pas besoin des Africains pour élire leur chancelier, plutôt les Allemands, élire leur chancelier ou j'en sais rien. Et donc, les Africains n'ont pas normalement besoin de la permission des dirigeants des autres pays avant de faire le libre choix de celui qui va présider à la destinée de leur pays. Et ça, cette histoire de France Afrique, moi, je pense qu'il faut considérer les relations, je suis de ceux qui pensent qu'il faut aujourd'hui aller à un partenariat gagnant-gagnant, à un partenariat d'égal à égal, aller à un partenariat de responsabilité à responsabilité. Mais l'attitude paternaliste ne convient plus pour l'Afrique. Nous, peuples africains, aujourd'hui, avons toutes les compétences possibles pour peser sur les plateaux de la balance sur le plan mondial. Donc, la géopolitique doit être reconsidérée pour que l'Afrique puisse connaître l'essor et cessez d'être le mendiant, c'est-à-dire, comment dirais-je, le papa riche, mais mendiant des pays pauvres. Parce que le sous-sol africain est énormément riche. Tout à fait. Mais est-ce que cette richesse profite à l'Afrique ? Non. Aujourd'hui, les cris de guerre sur le continent, c'est une manipulation. Je l'appelle guerre par procuration. Les guerres que nous menons ne sont pas les nôtres. Les guerres qui secouent nos États ne sont pas les nôtres. cette histoire de longévité au pouvoir, la gérontocratie, ce n'est pas notre. Cette histoire de captation de pouvoir avec sa transmission de façon héréditaire du père au fils, écoutez, ça doit s'arrêter. Ça ne fait pas grandir le continent. Ça ne fait pas grandir le continent. Vous êtes en Europe, regardez les pays, ça fait rêver. Regardez, aujourd'hui, les Européens ne pensent pas à ce que leur pays va être d'ici à 2050. Ils sont plutôt en train de faire aujourd'hui ce qu'il faut pour les générations qui vont arriver de 2050 à 2100. Mais est-ce que nous, Africains, sommes dans une dynamique de développement jusqu'en 2000 même ? Non, pas encore, parce qu'aujourd'hui, nous sommes secoués par le terrorisme, nous sommes secoués par la faim, nos populations ont des difficultés d'accès à l'eau potable, nos enfants n'étudient pas dans des écoles qui leur permettent de contribuer efficacement au développement du continent. Nous continuons d'étudier l'histoire de l'Amérique, nous continuons d'étudier l'histoire de la France, nous continuons de dessiner la carte de la France, nous continuons de torturer nos enfants avec le dessin du Benelux, des histoires des autres. Quand est-ce que nos enfants vont connaître les réalités de leur continent et y travailler, écoute, c'est hier qu'on nous disait que la lampe électrique ou l'ampoule électrique a été fabriquée par un blanc, tout le monde sait que c'est un noir qui l'a fabriqué. On a longtemps empêché. L'histoire a été tronquée. L'histoire a été tronquée. Donc aujourd'hui, je pense que pour que l'Europe, l'Occident puissent aussi respirer et qu'on mette fin à l'immigration dite clandestine, il faut redonner à l'Afrique ce qu'on lui a, je dirais, extorqué. Et ça, je pense que ça peut arriver par une conscience individuelle et collective de tous les Africains. Et ça, je remercie les peuples européens, les peuples occidentaux qui comprennent aujourd'hui ce que nous vivons. Parce que les cris, c'est un peu partout. J'ai vu ce qui s'est passé dans les rues de Paris ces derniers jours. J'ai vu ce que cela représente. Mais je ne donnerai pas l'opportunité d'être à la place des Français aujourd'hui. D'accord, d'accord. Donc, vivre ce que nous avons consacré des décennies à vivre permet de se rendre compte aujourd'hui que cette situation de paternaliste, cette position, cette posture de paternaliste est aujourd'hui en train de ruiner notre identité en tant que peuple du monde. Et nous ne sommes plus peuples africains, nous ne sommes plus peuples français, nous ne sommes plus peuples suisses, nous ne sommes plus peuples belges, mais nous sommes tous des peuples du monde et nous voulons œuvrer pour l'harmonie, le vivre ensemble et donc notre cri est unique et c'est en cela donc qu'à Madrid nous avons compris qu'il est temps aujourd'hui de parler d'une seule et unique voix et de dire donc à ceux qui sont comment dirais-je qui hypothèquent notre destin commun de nous lâcher pour nous permettre peuple du monde de nous découvrir et de nous développer. D'accord. Rodrigo Gallego, vous êtes ici en Suisse à Almaric, à Aro, au siège même de Radio Canal K. C'est la toute première fois que vous mettez pied en Suisse. On a fait déjà neuf mois, neuf années de collaboration sans se rencontrer. On ne va pas aller dans les détails pourquoi on ne s'est pas rencontrés quand même mais c'était un plaisir pour nous. Alors tout au long de cet atelier vous avez mis l'accent sur un réveil panafricain et aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal par rapport à cette rénonciation de Marquis Sala pour son troisième mandat quelles le sont d'abord les dirigeants de l'Afrique surtout de l'Ouest de la sous-région ouest-africaine peuvent-ils en tirer également les peuples africains. Dans un premier temps je pense que la première leçon à tirer c'est beaucoup plus à l'endroit des peuples que nous sommes ce que le peuple veut Dieu le veut et ça s'accomplit. C'est pour ça je ne cesserai de remercier le peuple sénégalais mais au même moment je profite de l'occasion pour leur lancer un appel d'être vigilant pour éviter toute mauvaise surprise parce que en tout cas si je suis bien la situation si le peuple sénégalais s'est levé ce n'est pas dans un premier temps pour cette question de troisième mandat c'était pour arrêter le harcèlement judiciaire contre Ousmane Sonko donc aujourd'hui vous allez voir que la renonciation du président Makissal à ce troisième suicidaire mandat ça n'émeut pas ceux qui sont avisés et donc aujourd'hui la lutte continue pour que l'élection présidentielle de février 2024 soit inclusive et non exclusive il n'appartient pas au président Makissal de désigner ceux qui veulent être candidats à cette élection donc pour vous c'est-à-dire en aucun cas le président Makissal ne peut pas ne doit pas empêcher Ousmane Sonko il n'en a pas le droit il n'en a pas le droit quand vous prenez les constitutions de nos pays respectifs mais chacun a le droit de choisir librement de compétir si aujourd'hui les conditions sont réunies à mon âme et conscience pour être candidat à une élection présidentielle par exemple au Togo je n'aurai pas besoin de la permission de X ou de Y parce que j'ai rendez-vous avec le peuple togolais parce que j'aurai rendez-vous avec le peuple togolais et c'est au peuple togolais que je devrais m'adresser c'est au peuple togolais que je devrais montrer, démontrer ma capacité de présider à la destinée de ce pays-là et donc aujourd'hui il n'appartient pas au président Makissal de dire qui et qui doivent participer à une élection présidentielle c'est pour ça donc nous luttons pour que cette attitude puisse s'arrêter sur le continent pour que la justice ne soit plus instrumentalisée pour que la justice ne constitue plus une source d'insécurité sur le continent vous pensez vraiment que ce qui se passe actuellement au Sénégal peut inspirer le peuple togolais ou même les gouvernants togolais ça a été déjà fait depuis je me souviens de la situation qu'a vécue Alberto Olimpio par exemple au Togo je me souviens de plusieurs autres opposants au Togo écoutez quand on parle d'opposition on ne parle pas de ring on ne dit pas qu'il faut prendre les machines de l'état pour broyer un adversaire politique mais c'est beaucoup plus un challenge comme dans un match de football où votre supériorité est démontrée sur le terrain où votre capacité de contrer les assauts de votre adversaire sont démontrées sur le terrain c'est une question de débat idéologique c'est une question de défense de programmes qu'on porte de programmes de développement qu'on porte c'est beaucoup plus un challenge qui consiste à peser les visions et à les expliquer aux populations et à permettre à ces populations de faire leur libre choix à travers leur compréhension des visions présentées par chaque candidat dans son projet de société en tout cas merci beaucoup Rodrigo Gallego je rappelle que vous étiez passé à Madrid pour une conférence sur justement c'est la troisième édition justement sur le Sahel l'instabilité dans le Sahel et également en Europe ça s'est passé les 11 les 10 11 juillet dernier à Madrid donc vous êtes de retour vous serez de retour très prochainement à l'Omeu-Togo on vous souhaite merci quand même de votre passage en Suisse surtout au studio de Radio Canal K et plus tard on va vous suivre également sur Radio à Volte également mais aujourd'hui nous sommes à Canal K à Rouen-Sous-Almanique merci de votre passage et bon retour au Togo merci Sylvain et pour finir je dirais qu'hier il était question de l'appel à tous les prolétaires de s'unir aujourd'hui je voudrais profiter donc de cet entretien exclusif bien sûr que je prépare un message dans ce sens ça viendra incessamment pour lancer un appel aux peuples africains et aux peuples du monde peuples africains et peuples du monde unissons-nous car l'heure est grave levons-nous comme un seul homme et contribuons donc à arrêter les fléaux qui menacent notre vivre ensemble et arrachons le pouvoir de développer le continent le mot est fort la conclusion tout le monde l'a compris il nous revient à nous peuples africains et surtout nous sommes très suivis par le peuple togolais de prendre également nos responsabilités en changeant de mentalité en nous disant que je compte aussi pour cette lutte merci beaucoup à vous tous qui nous avez suivis sur nos chaînes youtube sur Radio Canal K sur Radio Avleté merci infiniment et comme on le dit souvent Avleté la lutte continue merci Rodrigue Aigo et bon retour merci à bientôt merci 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 Merci.